On entend prochainement servir à Orange une mise en demeure qui se trouve encore être pour moi également toujours dans le cadre d'une démarche à l'amiable, d'un règlement à l'amiable de cette affaire. Parce qu'aujourd'hui on aurait pu peut-être aller directement au comptant, mais quand même la mise en demeure entre autres est de porter l'information, également de montrer qu'on va avoir une autre étape préalable à toute initiation d'une procédure judiciaire. Donc par rapport à cela, si aujourd'hui la mise en demeure se trouve être fructueuse, par exemple qu'il y a eu un accord entre les partis, il y a eu des discussions qui peuvent aboutir à un règlement, c'est à venir. A défaut de l'avoir, forcément la prochaine étape sera de se retrouver devant les juridictions pour trancher cette affaire. Ce que nous réunis aujourd'hui ici justement c'est parler de notre modèle économique qui a été repris par ailleurs, par l'opérateur historique Orange. Bien entendu, comme l'a dit notre avocat, nous sommes ouverts à des discussions pour qu'on puisse envisager des solutions à l'amiable même si on réclame notre droit. Nous avons décrit dans notre présentation justement le scénario d'une personne lambda qui se lève le matin et va peut-être vouloir se connecter via son wifi à la maison. Donc nous avons justement repris ce même scénario dans la Smart City par rapport au domaine des ad tech, c'est à dire les médias et les publicités. C'est à dire le taux de pénétration de l'internet en Afrique, on le connaît, c'est 25%, il y a un gap énorme de 75%, même si au Sénégal c'est un taux de 58%. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et là, ce que nous avons fait, c'est juste alléger cet accès aux populations, aux peuples, à leur proposant de la publicité en échange d'un accès gratuit à Internet. Sachant que la gratuité n'existe pas, mais plutôt il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye et nous serons chargés, la plateforme B&D, de recruter ces annonceurs qui vont sponsoriser ces ponts d'accès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !